La préoccupation, la tête de l'Eglise est un homme. La réélection, la déduction que tu as promissée, et qui nous parvient aujourd'hui. Et comme la vie sur les lords, en lui seul, la tête. Voilà mes bien-aimés aussi. Je salue également nos amis qui nous suivent en direct ici de l'église. Dieu vous a fait glace de nous suivre les enseignements de la parole du Dieu à l'église de notre ministère. Je vous invite à inviter vos amis à suivre la parole du Dieu. Je suis un témoin vivant de celui qui vit la parole du Dieu et qui peut dire à tout le monde avec beaucoup de conviction que si tu connais la parole, c'est que tu as la connaissance. Et le méné et le diable n'ont pas eu place dans ta vie, mais c'est seul Jésus-Christ qui va bénir en roi dans la vie. Parle-nous seul dans ta vie. Et les gens qui se sont réconnés d'un côté ou l'autre du fossé, et quand j'en sais, je suis celui qui a tapé les gens dans la voie, c'est que vous pouvez les gens aient la conviction. Et c'est que Dieu leur dit, c'est la vérité. Et la vie de Dieu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce sont ces enseignements qui feront l'objet de mes premiers cours et de plus que par correspondance. Ces enseignements, c'est la bénédiction parce que les diables a beaucoup dérouté les gens. Et l'autre côté, en leur faisant parler chaque fois de la malédiction. Je parle de ce thème, vivez-vous en dessous de la bénédiction ? La bénédiction est là, mais toi tu es en dessous. La bénédiction est là, mais toi tu n'as pas atteint le niveau de la bénédiction parce que tu es ignorant. Il faut être fixe au même niveau que la bénédiction que Dieu a prononcée dans ta vie. Pour que cette bénédiction qui est la vérité de la parole de Dieu devienne réalité dans ta vie, ce que j'ai toujours appelé vraiment. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de me suivre, peut-être que c'est la première fois que vous me suivez sur Facebook. Je crois que vous ne serez pas d'ici parce que mon expérience dans la vie chrétienne, je suis à la 38e année de ma vie chrétienne depuis que j'ai reçu. Jésus comme Seigneur le Sauveur, il est aussi à un plus haut niveau, élevé de l'église, même ici en Erbe-de-Gombo, et quand je parle, je parle comme un responsable qui connaît quelle est la vie de l'église à peu près, et surtout ici en Erbe-de-Gombo. Jésus comme Seigneur le Sauveur, il est aussi à un peu plus haut niveau, élevé de l'église à peu près, et surtout ici en Erbe-de-Gombo. C'est bien moi, je suis la seule qui a eu ces noms ici, et je ne sais même pas pourquoi on a donné ces noms, mais c'est ça l'acheverie d'aujourd'hui, comme vous le voyez même sur Facebook, quand vous voyez les écrits. Je suis la seule à apporter ça. Et aujourd'hui, c'est l'acheverie d'aujourd'hui, parce que je dirige aussi l'association des hommes de Dieu, je suis le vice-président aujourd'hui, national, et l'église du revêt, et d'ailleurs en ce moment je parle, j'assume encore la théorie. Donc quand je parle, j'assume de l'esprit, même le pasteur qui l'as fait, il a corrige certaines choses. Donc aujourd'hui, l'État se vivait en dessous de la déliction et aujourd'hui, je ne prêche pas, j'enseigne. Les choses que vous êtes appelées vraiment bien enracinées en vous et je crois que comme Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, il vous rendra sur la vision, sa parole. C'est vraiment le verset phare, c'est un verset que tout celui qui est en train de me suivre, si tu ne connais même pas un seul verset de la Bible qui tient en toi dans ton cœur, je te recommande vraiment ces versets. Tu dois vraiment connaître cela, même sans lire dans la Bible, parce que c'est enraciné dans ton cœur. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Soyez fétons, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Dominez sur le poisson de la main, sur les oiseaux du ciel et sur tout un animal qui s'émeut, c'est la terre. Alors, le second passage, c'est dans le Nouveau Testament et là, nous lisons dans le chapitre 6, verset 40. La Bible le dit, dans le chapitre 6, verset 40. J'ai dit pour vous qu'on en dit Jésus. Les disciples n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accomplit cela comme son maître. Non, tout disciple accomplit. Voilà l'objectif qu'il faut atteindre, devenir un disciple accompli pour que tu sois comme son maître. Je parle maintenant comme un maître, celui qui enseigne à ses disciples et l'objectif qu'il arrive à atteindre ce niveau d'un disciple accompli. C'est lui que Jésus viendra chercher quand il va venir chercher son Église. Et j'ai pris ces versets publics parce que c'est les jenis d'enseignement. Et c'est le maître qui s'adresse à ses disciples et leur vie. Un disciple n'est pas comme son maître, mais un disciple accompli comme son maître. Donc, il faut atteindre ce niveau de la stature parfaite en Christ et devenir un disciple accompli, mature, basité. C'est ce que nous recherchons avec l'objectif de la croissance spirituelle, de la maturité. Un des cinq objectifs de l'Église comme aussi de tous les tiens. C'est le maître, c'est le maître, c'est le maître, c'est le maître. 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 Je suis en train de vous recommander à tous les collaborateurs, tous ceux qui sont pasteurs et qui dirigent l'église, et malheureusement, qui sont toujours dans nos églises, je serai de suivre mes enseignements telles que je l'enseigne ici, parce qu'ils sont toujours des disciples, ils peuvent suivre leur maître, ils peuvent être enseignés, même s'ils enseignent là où ils sont. Parce que la plupart enseignent des enseignements qu'ils avaient donné des années quand ils étaient encore ici. Mais ils ne continuent pas à assurer leur propre développement. C'est très dangereux que toi, tu enseignes les gens, mais toi-même, tu ne te développes, par contre, ils se voient. Tu vas montrer vraiment tes insuffisances devant les gens, alors que tu dois te développer au jour le jour. Les développements personnels comme aussi les développements spirituels ne s'arrêtent pas, cela continuera tous les jours de ta vie jusqu'au jour où tu vas quitter cette terre du Zon. C'est-à-dire qu'ils vont quitter cette terre du Zon. C'est-à-dire qu'ils vont quitter cette terre du Zon. Ce sont eux avant d'aller enseigner encore à leurs fidèles membres là où ils sont, établis. C'est-à-dire qu'ils vont quitter cette terre du Zon. C'est-à-dire qu'ils vont quitter cette terre du Zon. Ceux qui sont ici à Kinshasa, c'est la même chose. Ils n'ont pas de déplacer à rester seulement là où ils sont, mais à être connectés parce que nous sommes aussi à l'air de l'information. Si quelqu'un me dit non, parce que c'est difficile pour moi de suivre, j'ai dit tu es dépassé parce que tu ne t'adaptes pas à la réalité du moment. Nous sommes aujourd'hui à l'heure de l'information et je m'adresse à tout le monde ici. Si vous ne vous adaptez pas à la réalité du moment, vous êtes dépassé. Vous invitez parler à la pour les Français et les Français, dans des années 20, les Français retiens. Vous savez, on m'a appris et c'était pour la première fois que j'ai utilisé du moins ce monde-là d'utilisation au niveau de Facebook. Parce que j'apprends beaucoup de choses avec mon bien-aimé ingénieur qui nous apprend ici, même qui a appris à conduire, à faire ce travail. Les gens sont en train de me suivre. Et pour la première fois, j'ai utilisé cela et j'ai envoyé aux gens, et ça fait des dégâts, où les gens, pour la première fois, suivent mes enseignements. Il y a d'autres qui les bouleversent et commencent à faire des commentaires. Il y a d'autres qui peuvent critiquer, ainsi de suite. Mais l'essentiel pour moi, je transmets le message. Et c'est un message bien équilibré. Et je m'adresse au corps de Christ parce que je défends la vision de l'Église triomphante de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus est la tête et non les diables là-haut. Dans beaucoup de ces crises, on élève les diables alors qu'il faut élever Jésus. C'est lui le commandant de l'armée d'occupation, la tête de l'Église triomphante, comme je l'ai toujours dit, de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le commandant de l'Église triomphante. Les gens qui ne sont pas dénis par Dieu, là, qui eux-mêmes les connaissent, comment ils sont bénis, peut-être le diable parce qu'ils ne les reconnaissent pas, la dédiction de l'Éternel. Ils disent même aux gens, votre Jésus-là, si vous continuez à le suivre, vous allez rester pauvres. Il y a des gens qui disent comme ça. Et voilà des tels gens à qui moi j'ai m'intéresse pour leur dire que tant que vous ne connaissez pas Jésus, c'est vous qui vivez dans la pauvreté, dans la malédiction, parce que la malédiction qui est tombée dans l'homme, parce que lui-même, il a cédé son autorité à l'ennemi les diables. Alors, cette malédiction, c'est béni de l'homme lui-même, parce qu'il a cédé son autorité à l'ennemi les diables. Or, la plupart des gens qui disent comme ça, que vous avec votre Jésus, on verra si vous allez être bénis, vous resterez dans la pauvreté, c'est qu'ils ont eu leur argent. D'une autre source, c'est que la source, la véritable, qui est tuée. Je ne suis pas impressionné quand vous voyez les gens qui ont de l'argent et ainsi de suite qui peuvent vous impressionner. Moi, je suis une autorité ecclésiaste. J'ai des informations de certaines personnes. Si je vous dis que l'argent qu'il a, c'est une mauvaise source, vous serez étonné, mais je suis une autorité. Et voilà pourquoi je ne l'ai dit pas, mais je veux tout simplement chercher à vivre la bénédiction de la source qui est Dieu lui-même, cette bénédiction que nous l'avions en Christ et Jésus. Il y a déjà donc vendu leur âme. C'est aussi Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. Je vous dis que ce n'est pas ça. Je vous dis que ce n'est pas ça. Je vous dis que ce n'est pas ça. Amen. Parce que je suis une autorité ecclésiaste. Oui, c'est un peu d'un moment où l'état des ecclésiens. Est-ce que nous comprenons ? Voilà pourquoi je veux vous enseigner la vraie bénédiction des dieux. Que les gens comprennent cela. Que les gens ne le suivent pas parce qu'il a dit quelqu'un. N'enviez pas. Dieu n'aime pas les gens qui envient les choses des autres. Tu ne sais pas comment il a obtenu. Tu risques de perdre ta vie pour rien. Est-ce que vous vivez en dessous de la bénédiction ? Et la vérité fondamentale de mon enseignement qui s'est ici. Et quand je partage une vérité fondamentale, ça c'est vraiment le réhément. Ça c'est vraiment la conviction comme je l'ai toujours dit. Si toi tu ne crois pas, même si vous ne croyez pas, si je suis le seul à croire en cela, je continuerai à croire en cela et je vais vous défier pour vous dire que ce que je crois c'est la vérité. Et c'est moi qui t'améirai parce que ce que je suis en train de croire, c'est Dieu qui l'a dit. Et Dieu, que Dieu soit répondu pour vrai et tout en coup menteur. Je ne sais pas si je suis en train de croire, mais je suis en train de croire, mais je ne sais pas si je suis en train de croire. Alors la vérité fondamentale de mon enseignement de Jophiti, la bénédiction de l'éternel, c'est le plan originel de Dieu pour vous. C'est le plan originel de Dieu pour nous. Je parle de la bénédiction, je ne fais même pas l'éternel à la malédiction, parce qu'aujourd'hui dans beaucoup d'églises, on est là seulement pour bombarder les enfants de Dieu, la malédiction, la malédiction. Où est-ce qu'ils ont ramassé ces enseignements de la malédiction ? Ce que vous dites, c'est ce qui s'accomplit. Si vous parlez de l'éternel, votre vie sera bénie. Si vous parlez de malédiction, ce que vous dites, c'est ce qui deviendra aussi réalité dans votre vie. Alors suivez avant tout comprendre pourquoi vous devez tout simplement vous concentrer sur la bénédiction et non sur la malédiction. Mais la naissance à la guérison, à la prospérité, au don, tout font partie du déclarage émise par Dieu qui a suivi l'âme. Amen, ça fait plus de 6 000 ans d'églises qu'il a fait que l'on sait. Dieu le bénit et il leur dit. Alors, ce qui fait partie de la bénédiction, c'est entre autres tous ces bienfaits. La nouvelle naissance, la guérison divine, la prospérité, le don, le puissant du Saint-Esprit, le don de l'Esprit, toutes font partie de ce mot « bénédiction ». Quoi je vous ai dit ? Les magis passés. Et après le 20 ans de réma, toutes les années qui viendront, seront seulement l'année de la bénédiction. Parce que tout est un cri dans la bénédiction, même la prospérité, même la guérison. Tout est un cri dans la bénédiction que tu avais émise dès le commencement à la création. Quand on peut avoir créé l'homme, les premières paroles qu'Adam a entendues, et elles, soyez bénis. Dieu le bénit et leur dit. Soyez faits bons, métubiez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominiez. Sous-titrage ST' 501 Amen. Donc tous ces bienfaits, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, de livrance, tout ça, nous avons été déjà délivrés. Non pas qu'on vous délivre, tous ces bienfaits, écoutez-moi très bien, sont les produits d'une bénédiction. Et cette bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre de aucun chakra. La bénédiction que tu as prononcée sur Adam et Eve dans les jardins de Densi, c'est cette bénédiction. La bénédiction qui est référencée en Genève chapitre 1, verset 28, énonce pas la volonté du Dieu pour l'humanité à perpétuité. La bénédiction de l'Éternel quand je bataille à l'Éternel pour beaucoup d'humains, j'aimerais ma paix. Amen. Donc la bénédiction qui est référencée en Genève chapitre 1, verset 28, énonce la volonté de Dieu pour l'humanité toute entière. Et cette volonté de Dieu pour l'humanité, c'est à perpétuité. Et cette bénédiction dit ceci, « Soyez fécons, mitupliez, remplissez la terre, assujettissez-la et domine. » Suivez très bien cet enseignement. Et je vais les renvoyer dans ma chaîne TV, YouTube, comme ça. Les gens qui vont y accéder, c'est là où se trouvera les dévois pour me rendre compte aussi que tu es en train de suivre mes enseignements pour ton développement personnel, ta croissance spirituelle. Alors, suivez très bien. Alors, le biais de cette bénédiction que Dieu a prononcée à l'homme, à Dame Ève, l'être humain, je l'ai béni, l'heure-t-il, écoutez par ce biais, j'ai dit très bien ceci, que Dieu a accordé à l'homme tout ce dont il pourrait avoir besoin. Tout ce dont il pourrait avoir besoin. Voilà pourquoi si tu fouilles le kilt aujourd'hui parce que tu me dis que le dollar a monté des prix, c'est que tu ne connais rien. Ça n'a rien à voir. Tout ce dont tu as besoin a été prévu dans cette bénédiction. C'est question de toi. Peut-être que tu ne vois pas cela et que tu continues à suivre le système du monde. Voilà pourquoi tu es tourmenté dans ta vie. Amen. Donc Dieu a accordé à l'homme tout ce dont il pourrait pourrait avoir besoin. Maintenant, même en entre temps, aujourd'hui, on ne voit pas que la situation économique qui ne tient pas Maroc desired Amen Amen Envie de devenir tout c'est pourquoi il l'a fait créer et pour accomplir tout c'est à quoi Pouas a été Moune à mes écouter D'aujourd'hui, avec des écouterrables il se racفże il se racفitte La force est une chérie Pouas à me dire La force est une chérie Il se racc hysterique Il se raccorde Il se raccorde Il s'attaraint Il se raccorde Il se raccorde L'écouter Il se raccorde Une chérie l'unique bénédiction dont nous nommons jamais, l'unique bénédiction, accramez-vous, et cette bénédiction, bénédiction initiale, est finalement devenue la bénédiction d'Abraham, et par sa sémence, le Seigneur Jésus-Christ est béni, les sauveurs du monde, et c'est lui qui est venu rétablir cette bénédiction pour toutes les nations de la terre, comme nous le vivons aujourd'hui. Amen. Les gens sont toujours avoués à avoir le mauvais côté des choses, qui sont toujours avoués à avoir le mauvais côté des choses, et qui sont toujours avoués à avoir le mauvais côté des choses. Alors que le bon côté, c'est ce que je suis en train de vous enseigner, que depuis que j'ai commencé à parler, je ne parle que de la bénédiction que Dieu a commencée, l'unique bénédiction, il n'y en a pas d'autre, c'est n'est que cette bénédiction, depuis le temps, et qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui, et qui sera toujours jusqu'à la fin du temps. Et voilà pourquoi si tu me suis maintenant ? Je ne peux pas m'évoquer l'état de votre propre état. Non, mon père m'a maudit. On vous confie maintenant, qu'on vous délivre. Vous ne pouvez pas croire à ce que Dieu vous dit qu'il vous a dénié, que cette bénédiction, c'est une bénédiction qu'il a prononcée. C'est pas mon père m'a maudit. C'est pas mon père m'a maudit. Cette bénédiction, c'est pas mon père m'a maudit. C'est la vérité de la parole de Dieu. Mais il faut que cette vérité devient une réalité. Mais c'est bénédiction. Alors, vous allez aller dans ce processus, terminer le processus, pour que la bénédiction qu'on a déjà prononcée pour vous devienne une réalité dans votre vie. Mais vous voulez mélanger cette bénédiction avec les problèmes que vous rencontrez dans la vie, et en faisant cette malédiction, la délivrance, et beaucoup de choses, beaucoup de thèmes que vous connaissez aujourd'hui qui font du succès dans la vie des gens, alors qu'ils sont en train toujours de suivre les mauvais côtés, sont passés de l'autre côté du fossé avec la malédiction au lieu de rester dans la bénédiction. Alors, suivez maintenant ce que je vais dire. Pourquoi les gens parlent de la malédiction ? Pourquoi les gens parlent de la malédiction ? C'est venu comment ? C'est venu comment ? Alors, j'ai dit c'est si... Suivez très bien ! C'est Adam qui l'a fait en transmettant la bénédiction au diable. Et sous contrôle démoniaque, la bénédiction devient l'exact opposé de ce pourquoi Dieu l'avait suscité dans la bénédiction et devenu malédiction. Amen ! Si nous lisons dans Genèse de chapitre 3, c'est qu'on sait que c'est Dieu qui a maudit l'homme, c'est que c'est Dieu qui a maudit l'homme, et vous savez, on a reçu des enseignements erronés. Et nous disons toujours que c'est Dieu qui a maudit l'homme, parce que... C'est pas Dieu qui a maudit l'homme. C'est pas Dieu qui a maudit l'homme. Non, mais celui qui a béni, il viendra encore maudit. C'est contredi ? Alors comment on peut voir à quelqu'un qui vous bénit en même temps que vous maudit, et on dit c'est toujours Dieu ? Mais ça, ça crée la confusion. C'est-à-dire que Dieu a prononcé tout simplement ce que l'homme lui-même a provoqué. Mais quand il a dit seulement, voilà ce que vous venez de faire, je vous ai dit de ne pas manger du fruit défendu, comme vous venez de manger cela, voilà vous, Adam, à qui j'avais donné l'autorité, vous venez de laisser cela au diable, et voilà ce qui s'en chie maintenant, vous allez gagner votre nourriture à la chieure de votre fond. Donc, même si on dit Dieu le-monnaie, c'est tout simple, on va dire voilà l'acte que vous venez d'écrire. Mais ça, c'est tout ça. Écoutez ce que vous m'avez dit, vous savez que c'est la cause. Vous allez gagner votre paix à la chieure de votre fond. Ce n'est pas Dieu qui me maudit. Dieu ne fait que prononcer ce que l'homme lui-même a provoqué comme malédiction. C'est Adam, ce n'est pas Dieu. N'accusez pas Dieu. C'est comme si c'est Dieu qui est l'auteur du mal, c'est comme si c'est Dieu qui est l'auteur du mal. Et vous le verrez, ce sont des grands prières. Mais dans leurs prières, ils ne font qu'accuser Dieu. C'est comme si c'est Dieu qui est l'auteur du mal qu'ils sont en train de vivre. Comme par exemple aujourd'hui, s'ils sont en train de souffrir, ils disent, mais Dieu, pourquoi tu as permis cela ? Mais ce n'est pas Dieu qui est l'auteur. Mon bien-midi, suivez-moi très bien. Dieu, quand il a créé l'homme, après l'avoir créé, à la fin, la dernière œuvre des créations de Dieu, ce n'était pas la malédiction, c'était la bénédiction. Si tu passes la planète aujourd'hui, c'est bien, vous êtes là-bas. Vous êtes là-bas, vous êtes là-bas, vous êtes là-bas. Vous êtes là-bas, vous êtes là-bas. Vous êtes là-bas. Lui-même, il s'est maudit parce qu'il a mangé le fruit alors que Dieu lui a fait donner l'autorité et c'est l'homme lui-même qui a cédé son autorité au diable. Ce n'est pas Dieu. Mon ben-midi, qui a fait un ton de mot. Je ne suis pas un peu le fruit au-delà de ce qui est le mot. Je ne suis pas un peu le futur. Vous êtes là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Dans quel moment, il est arrivé dans des loges sur l'argent là-bas. Après, il a dit qu'il y a un problème. Il faut que j'avais dit que j'a dit qu'on est pauvre. Il faut que j'avais dit que j'aimproque. Il ne veut pas suivre Jésus, il ne veut pas suivre la vraie bénédiction et il est dans la malédiction, parce qu'il fait les offres médicaux, même si la prise est d'argent, même si la prise est d'argent, même si la prise est bien, parce qu'il y a la bénédiction et il y a aussi la malédiction. Mais Dieu, quand il a créé l'eau, Dieu a prononcé la bénédiction et non la malédiction. La malédiction est venue de l'homme lui-même, quand il a cédé son autorité au diable, et Dieu n'a fait que prononcer cette parole pour dire, voilà, avec ce que vous venez de faire, voilà ce qui s'en suivra. Alors laissez-moi continuer l'histoire. Vous savez, en parlant de la bénédiction, vous aurez l'histoire de tous ces gens-là géants qu'on a écrits dans la Bible, en commençant d'abord par Adam et Eve. Vous comprenez comment l'histoire est en train d'évoluer, parce que beaucoup des gens aussi ne connaissent pas l'histoire de la Bible. Adam et Eve, après Adam et Eve, et après, comme ils ont manqué le fruit, même si Dieu les a chassés du jardin, les dieux étaient toujours avec eux. Il ne les a pas chassés parce qu'ils voulaient que sa bénédiction continue toujours à s'accomplir. Et voilà pourquoi il a dit donc, avec eux, comme ils ont fait ceci, je ne le rejette pas, peut-être qu'ils s'éloignent, je cherche encore un autre homme. Parce que le problème de Dieu, c'est quoi ? Ce n'est pas toi. Il sait que toi, peut-être, s'il ne saura pas aller jusqu'à la fin et maintenir le même standard avec, mais ce que lui l'a prononcé, il est que, il ne change pas, et ça doit continuer une fois que cela s'accomplisse. Et voilà l'histoire que je suis en train de remporter, en commençant par Adam, et puis, maintenant, je vais parler un peu de Noé. Le problème de Dieu, c'était... Je ne voulais pas savoir les amis, les amis, les potes à maille. Je voulais voir dans mes chers. Il n'a pas à moi la carte qu'il en avait été. Il n'a pas à moi tout le monde. Il voulait que les gens soient toujours en relation avec ces femmes. Ça va quand même au moment qu'on connaît les gens. Ils ont commencé à couper ces couples. La dame n'avait pas. Ils ont eu leurs enfants parce qu'ils ont eu la parole. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Malheureusement, ils n'ont pas compris ce qu'était la volonté. Dieu ne les a pas réquités. Ça va pas. On va être supprimés avec mes natés. Amen. Tu sais, c'est long. Même Adam, s'il était revenu avec Dieu, peut-être que les choses pouvaient être autrement que de rester comme c'était là. Et puis, tu es passé à une autre personne qui était nouée. On va dire que maintenant, on parle maintenant de Noé et sa famille. Ses fils qui ont aussi tout caché. Dieu veille toujours à ce que sa bénédiction s'accomplisse dans la vie. et son peuple. Et c'est là qu'on a ouvert la porte. pour qu'il y a un de ses fils parmi les trois. Mais il y a un de ses fils parmi les trois. Il les a gardés du jour. Il les a gardés du jour. Et puis, dans le temps de Noé, avec ses enfants, il y a aussi que les choses se passent. Il y a un de ses fils parmi les déliges. Et Dieu a accomplissé son nom. Mais voilà que parmi les enfants de Noé, un de ses enfants, comme on l'a dit dans la vie de la vie de sa vérité, est allé en parler également à d'autres. Et cela l'a amené dans la malédiction. Vous voyez, tout provient de la malédiction. Ça ne provient pas de Dieu. La bénédiction est toujours là. La bénédiction vient rencontrer les gens. Mais les gens, par là, aux façons d'être, ce sont eux-mêmes qui amènent la malédiction. Mais ce n'est pas dû. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de la malédiction. J'ai voulu faire une parenthèse pour parler un peu de charme à l'acte qu'il a commis. L'acte qu'il a commis, Dieu avait considéré Noé comme un homme juste. Mais Noé, parce que la Bible l'était, Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur, dans Genèse 6, 8. Charles oublia qu'il devait, l'a dit à son père, même s'il était saoul, enivré, et que Dieu avait trouvé Noé, son père, qu'il est allé exposer comme ça, Dieu l'a trouvé juste. Non, c'est pas probable, c'est à son père, c'est à l'a dit, à ses goûters. Toujours est-il, ce qui l'aحOpen pour le être, n'est-à-dire que vous éloignes, sans easily être existé. Mais si vous HOWgrès, Dieu- regulated, sont tous les réuniifs ? Que vous qui retournez, nous demandons 2007. Mercena Fantonies merci. Que vous venez. Même chez notre mari. Nos amis àlord Inna, est-ce que la re against Sonne a perdu le Exodus, C'est Dieu qui a choisi, Noé, qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, comme je l'ai toujours dit. Qui es-tu pour juger les serviteurs d'autrui ? C'est Dieu qui a choisi, Noé, qui a choisi, Noé. C'est Dieu qui a choisi, Noé, qui a choisi, Noé, qui a choisi, Noé. C'est Dieu qui a choisi, Noé, qui a choisi, Noé. tout le monde On a dit au-delà de inimigo, on m'a dit à personne, on m'a dit à personne, à personne, à personne, on m'a dit à personne, est-elle laissante d'Afrique ? Ma vérité, estelle laissante d'Amérique ? Il y a un homme, c'est une de ces... Ma, elle, n'a dit à personne, à personne, laissante d'Amérique ? C'est une des femmes. Et si l'âge, on raide laissante d'Amérique, et moi, on a dit à Dieu, katika, je suis venu, on a dit, Et voilà pourquoi les deux enfants, ils ont créé leur propre système commercial, ils ont inventé l'organisation babylonienne, les systèmes économiques que nous avons actuellement à l'oeuvre dans le monde. Même si vous parlez des fonds monétaires internationales, écoutez-vous, cela est venu. C'est l'économie. Regardez comment le monde bouge avec le système économique, avec tout ce que les gens ont mis pour essayer de gagner la vie. Alors que Dieu, quand il a créé l'homme, l'homme est entré dans le repos des dieux, non pas pour gagner la vie. Non, c'est pour entrer dans le repos des dieux et représenter le royaume des dieux. Et Dieu lui-même pouvoira tous ses besoins selon sa richesse avec gloire en Christ. Et Dieu lui-même pouvoira tous ses besoins selon sa richesse avec gloire en Christ. « Je ne veux pas, 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 je veux pas, je ne 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 veux pas, je 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 veux pas, je veux pas, je veux Et c'est tout le monde qui cherche sur les portes. C'est tout le monde qui veut devenir président. C'est tout le monde. Pourquoi les gens ne mettent pas confiance en Dieu ? Et c'est pour t'appeler de ce que Dieu leur donne. Il y a rien d'autre pour dire, hôte-toi de là et je m'en mette. Ne fais plus ce que tu fais moi-même, je veux le faire. Et tu veux dominer tous les autres. Et là, dans ce système, on ne fait que mentir, on ne fait que tricher. Pour ces choses-là, voler, tout ça. Voilà ce qui caractérisait ce système qui a été érigé par ces deux enfants de Noé qui ont créé leur système économique qui fonctionne de cette manière et qui est en vogue même aujourd'hui de nos jours. Alors, par ce système, suivez très bien. Les gens tentent de poursuivre leurs propres besoins, c'est-à-dire sentisseurs de nos propres besoins, mais sans Dieu. Ils croient que pour être bénis, il faut être riche. Ainsi, ils luttent toute leur vie en vie de gagner l'argent. Comment c'est le système fonctionnant ? Donc, les gens croient que pour être bénis, Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils ne luttent pas ça là. Ils doivent lutter toute leur vie. Ils ne luttent pas ça. Ils ne luttent pas, ils ne luttent pas. Il ne peut pas croire beaucoup de gens qui ne luttent pas. Dans l'église, il y a des gens qui sont en vogue. Ils ne luttent pas. Parce qu'ils veulent être bénis. Ils veulent être bénis. Ils veulent être bénis. Alors que nous, avec notre système, Le royaume, Le royaume déduit. Parce que quand il a dit dominer, Il a dit que l'homme doit dominer ici sur la terre. Il a dit que l'homme doit dominer ici sur la terre. Et il ne luttent pas maintenant ma bénédiction. Il ne luttent pas au royaume ici sur la terre. Donc, les choses commencent par Dieu. Et où tu es dans la terre ? Il ne luttent pas dans la terre. Et où tu es dans la terre ? Il ne luttent pas dans la terre. Les gens, qu'est-ce que nous sommes en vogue ? Regardez tous les systèmes qui ont existé dans le monde. Communisme, socialisme, Tout ça, Et aujourd'hui, La démocratie, c'est quoi ? La démocratie, c'est quoi ? Ça commence, non, pas du haut. Mais ce qui est le mot d'autre ? C'est le peuple, Et si tu es chef, C'est comme ça, mon condi. Quand le peuple décide, Tu dois aller là. Le royaume, Tu dois partir. Mais c'est quoi le monde ? Alors que Dieu, quand il choisit quelqu'un. Comme il doit choisir. Vous pouvez me faire partir. Ce qui est, nous, 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 nous. Nous, 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 nous. Moi, je m'entrerai seulement mes deux mains comme moi. Je ne sais pas. Amen. Voilà les deux systèmes qui existent. J'ai l'avancé pour t'amener un mot d'église à temps. Amen. Les systèmes de Dieu, c'est la bénédiction des Dieu qui descend. Nous avons passé un mot d'église. À l'heure où nous avons mis un mot d'église, ça commence en haut. Et nous avons mis un mot d'église à l'église 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 à l'église. C'est le père qui s'amène du bote à celui qui a l'église à 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 l' La Bible, la parole des Tueurs, qui n'exagira pas sur une seconde multipliée après la terre, assujettissait l'âme, et promisait. Il est resté et dit qu'à l'âme, il n'est pas ce qu'il a fait pour ça. Personne ne l'échangera. Il n'y a pas autant de systèmes du monde, mais tous ces systèmes, les socialistes, les communistes, où sont tous ces systèmes aujourd'hui ? Aujourd'hui, les gens ont mis leur système. La démocratie. Or, nous, nous sommes dans la démocratie. La démocratie, c'est le gouvernement des dieux. C'est le royaume des dieux. C'est le royaume des dieux. C'est le royaume des dieux partout dans le monde. Mais ça vient du ciel. Et nous, nous avons mis la mission de la mission du Parc-au-Dieu. Amen. Ce n'est pas du monde, du monde ici. C'est le royaume des dieux. Pour comprendre très bien les choses. Et quand je vous dis que, vous devez suivre les bras de Dieu, et les bras de Dieu, comme je l'ai dit, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité. La vérité, c'est le plan original de Dieu pour vous, pour nous, pour vous, toi, pour moi, et celle-ci pour tout le monde. Alors, c'est le royaume des dieux pour nous, 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 pour nous. Voilà pourquoi, dans notre système, dans le royaume des dieux, La démocratie des dieux, c'est le peuple qui dit, si nous disons à ses chefs, nous, nous voulons plus, et les chefs d'entendant. Dieu place son nom, il vous dit, faites comme moi je dis. Est-ce que vous comprenez ? Amen ! Je veux vous éclairer. Quand Dieu a dit une chose, quand Dieu a dit la bénédiction, quand Dieu a dit l'étangue de nous, quand le papa vous a mourir, c'est comme ça qu'on a été reçu. Faites-moi qui suis ton père, moi qui suis ta mère, mais dites-moi, j'ai déverri. C'est vraiment comme ça ! Faites-le-la-pollue en vous, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Faites-le-la-pollue en vous, pour moi, pour moi. Faites-le-la-pollue en vous, pour moi, pour moi. Si tu fais ce que tu as, tu as un étonni, si tu as subi les conséquences de ce que les gens disent dans le vent, ils peuvent nous donner la vie, comme les gens qui morts. J'ai un étonni. 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 Pour moi, c'est que tu as bâti. Je ne veux pas se tourner. J'ai un étonni. J'ai un étonni. J'ai un étonni. J'ai un étonni. Faites-le-la-pollue en vous, c'est-le-la-pollue en vous. Amen. Amen. Pourquoi nous nous disons que nous sommes riches? Comment? Parce que nous sommes bénis. Je n'attendrais pas que j'aie beaucoup de bien pour vivre. Les autres églises qui nous disent, n'a pas pour la main. Quelle fois vous montrez? Ça va bien pour la vie. Les pieds qu'il a, je me souviens, je suis content. Mais toi, dans les voyages, il y aura pour nos vagues, si tu n'en viens, il y aura tout le monde pour la vie. Je suis rire, parce que je suis pénible. Je suis pénible. Il a échis. Je suis pénible. 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 Amen. Si tu n'as pas assez tout le monde fait si tu n'es pas à voir. Amen. Mon 2000 qui continuera là, non Je je suis pénible. Un laguier. d'arriver, je puisse instruire les pauvres. Oui, j'ai l'intérêt, j'ai l'intérêt de la crise pour mon âme, parce que moi je suis dans la vision de l'église priomphante de notre Seigneur Jésus. Pas la vision de l'église combattante, pas la vision de l'église défaite, mais la vision de l'église triomphante de notre Seigneur Jésus. Parce que je suis à la tête de l'église, le commandant suprême de l'armée d'occupation, cette armée qui ne sépare moi. Il a combattu les camps, il a vécu, et sa victoire sa victoire, et voilà pourquoi nous démontrons la réalité de la Seigneur des Sateurs, qui est le même fécu, défait, déprimé, dépouillé, anéantie, paralisé, il restera sur le pied. Il a fait des conflits devant les gens, il ne faut pas le maintenir, il ne faut pas le garder, il ne faut pas le faire avant tout, il faut que tu aies des pieds qui sont d'abord scurits, il faut qu'il y ait des pieds qui sont d'abord scurits, il ne faut pas le dire à la salle, il ne faut pas le dire à la salle, il ne faut pas le dire à la salle, On reçoit un mot. Sous-titrage MFP. 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 Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. ... 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